Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler il dit à Simon avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je vais jeter les filets. L'ayant fait ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit Seigneur éloigne-toi de moi je suis un homme pêcheur. Car l'effroi l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean fils de Zébédé les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon n'aie pas peur désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Donc nous sommes encore au début de l'évangile nous avons vu donc les deux dimanches précédents donc le récit de la prédication à Nazareth. Jésus quitte Nazareth et puis continue son chemin et puis là on a le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient s'installer dans l'évangile c'est le fait que Jésus appelle des disciples. Et pour évoquer cet appel des disciples Luc nous raconte une façon singulière à travers voilà ce récit au bord du lac de Génézareth et puis cet appel à des pêcheurs et la montée dans la barque et puis voilà ce que nous ce que nous allons voir. Alors d'abord de relever que jusqu'à maintenant Jésus parlait dans les synagogues et puis maintenant il parle au bord du lac donc il parle en public en plein air et puis la foule, la foule est immense, la foule le presse. Jésus recule, recule et puis à un moment il va se mouiller les chaussettes alors il se tourne vers un pêcheur qui était là et donc demande de voir monter dans la barque. Et là il y a un basculement dans le Russie où Jésus ne prêche plus à la foule mais il a une parole singulière pour ce pêcheur qui l'avait s'effilé. Alors voilà, cette parole, ce dialogue, ce commandement adressé à Simon, celui d'abord qui s'appelle Simon. A la fin on voit, c'est pas le Simon Pierre mais au début c'est Simon le pêcheur. Alors que peut-on dire de ce Simon le pêcheur ? C'est vrai que là on a un changement d'échelle. Les refonds, on avait un Jésus tout seul qui parlait dans ses synagogues et tout d'un coup on va entrer dans cette vision que nous avons tous dans la tête d'un Jésus parlant à des foules. Effectivement alors il monte dans la barque, c'était très rusé parce que la voix sur l'eau porte mieux donc il y a cet intérêt. Et puis alors là on a la mise en scène de l'autorité de Jésus de nouveau quand en fait on n'est plus, quand il est plus tourné vers la foule et qu'il est tourné vers le pêcheur. C'est ça donc il passe de la foule à la personne. A la personne, voilà, au pêcheur qui n'a rien pris pendant toute la nuit. Donc il est en échec. Il est en échec, voilà, un échec professionnel comme ça arrive à tous les pêcheurs j'imagine. Et il va lui faire faire une chose qui n'a pas de sens pour un pêcheur. C'est le jour, c'est l'eau profonde, donc toutes choses qui ne doivent pas fonctionner. Et c'est quand même un assez jeune homme, puis a priori il n'est pas pêcheur, il n'est pas professionnel. Donc la puissance de sa parole, d'ailleurs Pierre va le dire, enfin Simon va le dire comme ça, on n'a rien pris, on n'y croit pas, mais au fond sur ta parole. Donc il y a un acte, un premier acte de foi de Simon. Oui parce qu'on s'attendrait à ce que, si l'on dit, toi t'es charpentier, moi je te fais chère, j'ai rien pris toute ma nuit, t'es gentil, mais c'est pas... Voilà, c'est ça, retourne à tes rabots et moi à mes filets, voilà. Et donc là, il y a un signe d'autorité sur Jésus qui de nouveau est assez impressionnant. Et donc Pierre, on a des raisons de penser que c'est un homme mûr, se laisse finalement impressionné par ce jeune homme qui n'est pas pêcheur et puis alors évidemment... Donc avance en eau profonde, jette ton filet, sur ta parole je le jette très mon filet. Voilà, et le filet est rempli au-delà, au-delà de ce qui est raisonnable, au point qu'il se déchire. La déchire du filet. Oui, alors on peut les commentateurs... Oui, il y a des jolies choses qui sont dites quand même là-dessus. Voilà. Alors d'abord, c'est d'abord la première chose, c'est que c'est le signe de la surabondance. Voilà, donc il y a plus de poissons que le filet ne peut en tenir, donc on est devant ces images de multitude, de prodigalité, dans les dons de Dieu, il y a quelque chose qui surpasse ce qu'on est capable d'accueillir. Le don de Dieu est plus grand que ce qu'on est capable d'accueillir, donc ça déborde du filet. Alors, ils se déchirent... C'est vrai, parce qu'on dit que les filets se déchirent et pourtant les poissons arrivent quand même là-bas. Les filets, ça se déchire toujours un peu quand même, c'est pas une aberration pour le point de vue. Oui, d'ailleurs, s'ils réparent leurs filets, c'est parce qu'ils avaient besoin de réparation. C'est à fait. Donc les filets, au fond, ça se déchire toujours un peu. Mais là, que ça se déchire par excès, c'est formidable, pas parce que ça s'est accroché au fond, etc. Ça se déchire. Alors, est-ce qu'on peut faire des lectures sur les déchirures dans l'église ? C'est peut-être pousser le bouchon, enfin, les Pères de l'église au fond. Les Pères de l'église au fond. Moi, il y a une interprétation un peu symbolique là que j'aime bien, c'est l'idée qu'ils ramassent beaucoup de poissons, mais les poissons ne se laissent pas enfermer dans les filets dans lesquels on essaye de les mettre. Et que là, il y a une image de l'église en disant que nous sommes les poissons et que quelque part, on rue un peu dans les brancards, dans les filets, que l'église essayait de nous imposer, peut-être. Oui, c'est juste une jolie lecture. Je l'apprends. D'accord, ok. Donc, les filets se déchirent. Néanmoins, les poissons arrivent dans la barque, une barque... C'est tellement lourd. Si vous faites appel à ces... Venez, 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 puis on rajoute les deux barques s'enfoncent avec tous les poissons. Et puis là, il y a une bascule. Parce que tout à coup, on imagine l'effervescence, je veux dire, la pêche, ça crie tout ça. Et puis tout à coup, Pierre s'arrête, il se précipite et il se prosseigne au pied de Jésus. Alors là, on est vraiment devant la crainte au sens le plus originel, la crainte de Dieu en fait. Il est devant quelque chose qu'il dépasse. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire, il se prosterne, je suis un homme pêcheur. Donc, au fond, il reconnaît une puissance à Jésus qui est surnaturelle. Donc, au fond, voilà, il a vu quelque chose. Ça met en scène le personnage de Pierre, déjà, qui va parcourir tout l'Évangile. C'est celui qui dira, tu es le Messie, le Fils de Dieu, etc., dans la confession de Césarée. Donc là, d'une certaine façon, c'est cette terreur. Ça me fait aussi penser à Moïse devant le buisson ardent. C'est la même chose. C'est ce même tremblement devant quelque chose qui vient de Dieu. Et moi, j'ai bien entendu qu'au départ, une bonne affaire, une bonne pêche, et puis c'est abondant, c'est surabondant. Et puis tout à coup, Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Et tout à coup, il m'a dit d'aller jeter mon filet, je le jette, les poissons, etc. Et tout à coup, il comprend qu'il y a autre chose derrière, que c'est autre chose qu'une bonne pêche. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, il revient à Jésus et il se jette à ses pieds. Moi, c'est pour ça que je lis, il se jette à ses pieds comme Moïse au pied du buisson. Il y a quelque chose là qui lui fait peur, c'est la crainte de Dieu au sens le plus légitime du terme. Et ce que j'aime bien dans ce récit de vocation, c'est que de temps en temps, on a la prédication du péché. Péché, repentez-vous, sinon le jugement va venir sur vous et tout ça. Et donc, que ce soit la crainte au sens de la peur qui suscite notre changement. Et là, c'est une crainte qui ne vient pas de la menace du jugement, mais qui vient de la grâce. Oui, mais cette prédication sur le repentir, c'est la prédication de Jean-Baptiste, mais ce n'est pas la prédication de Jésus. Oui, voilà. La prédication de Jean-Baptiste, c'est « repentez-vous parce que le jugement vient », alors que la prédication de Jésus, c'est « parce que la bonne nouvelle est venue jusqu'à vous, alors changez de comportement ». Et là, la bonne nouvelle, elle est signifiée, symbolisée par cette pêche surabondante. Ou il va falloir de l'aide. C'est formidable aussi. Donc, les copains arrivent, les associés. D'ailleurs, ça nous donne une indication sur la façon dont… C'était déjà des pêcheurs installés, puisqu'ils sont déjà deux d'un côté, ils ont des associés de l'autre. Donc, c'est une petite entreprise de pêche que Jésus va embarquer avec lui. Voilà. Alors, le début de la petite entreprise, ça veut dire qu'en fait, il ne les prend pas seulement un à un. Là, il a déjà quatre hommes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que sont nommés la pierre et puis sont nommés Jacques et Jean. Et on sait que Pierre, Jacques et Jean, parmi les disciples, c'est un peu le noyau rapproché de Jésus. C'est de temps en temps, quand Jésus… de temps en temps, Jésus avec les douze. Et puis, de temps en temps, parmi les douze, il prend ces trois-là. Et au moment de la guérison de la fille de Jairos, au moment de la transfiguration, on dit qu'il y a Pierre, Jacques et Jean avec lui. C'est Pierre, Jacques et Jean aussi dans les autres évangiles qui l'accompagnent, et qui ne sont pas capables de prier avec lui. Donc là, on a l'impression qu'il y a… Oui, c'est la garde rapprochée. Il y a des rapprochées de Jésus. Il y a des rapprochées. Et qui se… C'est les premiers. Voilà. Les premiers. Vraiment ceux de chez lui. Et puis, il y a un vrai groupe. Il y a quelque chose qui va les mettre ensemble et ils vont tenir jusqu'au bout. Oui, c'est intéressant parce que je n'avais jamais fait de rapprochement. Enfin, j'avais souvent lu que Pierre, Jacques et Jean, mais je n'avais pas totalement réalisé qu'ils étaient collègues avant de rencontrer Jésus. Oui, oui. Il prend un groupe déjà un peu constitué. Voilà, c'est ça. Bon. Et puis donc, Jésus lui dit « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes ». Oui. Alors, comment on peut… il y a une vocation là qui est adressée à… en disant de pêcheur à pêcheur, enfin c'est… Oui, alors c'est… on ne sait pas très bien, parce que c'est une forme de métaphore utilisée par Jésus qui donc dit quelque chose de sa mission à lui, qui dit qu'il ne va pas avoir des gens autour de lui pour le faire. Donc il y a un caractère programmatique. Oui, c'est ça. Et le fait « Inviter Jésus dans sa barque, avancer en eau profonde, jeter son filet », là il y a aussi quelque chose de programmatique de la mission de l'Église. De la mission de l'Église, oui. Oui, d'ailleurs la barque va souvent être une métaphore de l'Église. Tout à fait. Voilà, donc on est là dans un monde qui va être très très utilisé par la suite sur le mode symbolique. et Pierre comme patron de la barque, voilà, avec les autres. Et puis pêcher des hommes dans son filet, avec un filet qui se déchire. Donc ça me va bien comme idée. Alors maintenant, juste le dernier verset là un peu. « Alors ils ramènerent les bateaux à terre et laissèrent tout et le suivire ». Alors il y a la radicalité de la séparation ? Ou finalement la pêche c'était qu'un signe mais après il faut abandonner ce signe ? Oui, alors c'est une… C'est bizarre quand même. Oui, alors en même temps c'est une exagération, c'est un grandissement épique. Puisqu'en fait, à bien d'autres reprises, on va les retrouver dans la barque et sur le lac. Oui, d'accord. Donc c'est pas… c'est-à-dire l'évangéliste nous dit ça pour nous dire qu'en effet, au fond la priorité de leur vie va devenir Jésus et plus leur barque. Mais en même temps l'évangile nous montre bien parce que souvent on lit ça comme une forme de radicalité, de tout laisser. Mais en fait ils n'ont pas tant laissé que ça, ils ont continué à vivre un peu, ils ont continué à utiliser la barque et encore à pêcher. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc et dans les évangiles, souvent on nous dit, c'est chère Martin, on nous dit Jésus, quand il était à Caphron, allait dans la maison. Oui. Et la maison, c'est la maison de Pierre. C'est la maison de Pierre. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. On l'a souvent utilisé sous la forme de la radicalité des vocations. Il faut tout laisser derrière soi, tout abandonner et tout, et puis suivre Jésus. Mais en fait quand on y regarde de près, ça veut surtout dire un changement de priorité. C'est-à-dire le changement de priorité, c'est avant ma priorité c'était de prendre des poissons et désormais ça va être de prendre des hommes, enfin de suivre Jésus. Mais en fait, si on suit l'évangile, on voit bien que Pierre va encore habiter dans sa maison, qu'ils vont encore utiliser leur barque. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un excès à penser qu'en fait le changement de priorité efface la vie, la vie ordinaire. D'ailleurs la preuve, ils vont continuer à être des copains, des alliés, des associés, Pierre, Jacques, Jean, jusqu'au bout. Donc ce n'est pas si radical que ça. Moi je pense qu'il y a un excès quand cette radicalité qui a, au long des siècles, été invoquée pour ces grandes séparations, quand les gens sont partis pour des vocations. Moi je ne suis pas sûre qu'on laisse toute sa vie pour suivre Jésus. On va, on suit Jésus avec toute sa vie. Simplement on change des priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !